Alors l'actu du jour en Formule 1, avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, qui est F1, et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner, on parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière, les liens sont dans la description. Bon visionnage, ciao ! Leclerc et sa passion du golf, un très bon exercice pour le mental. Ah bah oui, les news estivales les gars, faut pas trop demander. Leclerc qui nous parle du golf, compétition tendue. Avec Norris et Albonne, écoutez, voyons ce qu'il a à dire à Leclerc sur le golf. Il est visiblement moins talentueux que ces deux homologues, sur le parcours il tente de nous expliquer pourquoi il a voulu s'essayer cette discipline. Je ne le sais pas moi-même, c'est un sport tellement frustrant. Et ce qui me frustre encore en plus, c'est que lorsque je joue contre Lando et Alex, je ne joue pas bien. Mais le fait que le moindre petit détail puisse faire la différence rend ça intéressant. Au golf, si vous n'avez pas le bon état d'esprit au moment de frapper la balle, vous savez déjà qu'elle va aller partout. Sauf là où vous voulez qu'elle aille. Je pense donc que c'est un très bon exercice pour le mental et c'est pourquoi nous l'aimons en tant que pilote. Ouais, puis aussi on peut dire que le golf est un sport de riche, clairement. Et les épisodes de Formule 1 sont riches, donc voilà. Après voilà, est-ce qu'il est aussi bon en tant que pilote qu'en tant que joueur de golf ? J'espère pour lui qu'il est meilleur en tant que pilote quand même, Charles. Parce que niveau joueur de golf, ça n'a pas l'air d'être la folie, d'après ce qu'il dit. Ciao. Et le coup dur pour Pierre Gasly qui repousse l'adoption d'un chien à cause du calendrier de la F1. Ça c'est vraiment une news incroyable. Franchement, c'est une news absolument cruciale pour l'avenir de Gasly en Formule 1. Sur la base de ce que Dominique Allier prévoit pour nous l'année prochaine avec 24 courses, je ne suis pas sûr de pouvoir enfin avoir mon animal de compagnie. Avoir un chien descend de plus en plus bas dans la tête de liste des priorités. Je négocie toujours avec ma famille pour en avoir un pour elle-même, que je pourrais voir de temps en temps au moins. Mais je pense que pour moi, dans ma vie personnelle, ça ne fera pas tant que je serai en F1. Sinon, je devrais obtenir un laisser passer, comme pour Rosco, le chien d'Hamilton. Mais pour l'instant, je me dis que ça ne va pas être ma priorité, c'est comme ça. Ouais, après, Hamilton a bien son chien qui l'emmène partout. Donc j'imagine que... Bon après, si tous les pilotes font ça, c'est vrai qu'on va se retrouver avec 20 chiens dans le paddock. Ouais, bon, c'est sûr que ça va être un peu le bordel. Mais bon, après, s'il y en a un autre, ça ne va pas gêner, je pense. Mais bon, il va falloir attendre pour adopter un chien, du coup, Pierre. Je pense que tu t'en remettras. Tu as encore la vie devant toi. Allez, ciao. Allez, dernière news pour aujourd'hui. La FIA modifiera la reçue de sécurité des F1 2023 et 2024. Du coup, la partie supérieure pointue de l'arceau de sécurité s'est enfoncée dans l'asphalte, ce qui a contribué à la force horizontale élevée qui a entraîné sa rupture. La formulation telle qu'elle figure actuellement dans le règlement permet aux équipes d'homologuer leurs arceaux de sécurité avec des forces agissant par un point plus bas que prévu. Ça peut conduire à ce que l'arceau résiste à des forces inférieures que celles initialement prévues par le règlement. Une augmentation significative de la résistance des arceaux de sécurité doit être mise en œuvre en formulant. Ces questions ont fait l'objet de discussions approfondies lors de trois réunions du comité consultatif technique spécialement organisé pour analyser le problème. Un changement pour exiger un sommet arrondi de l'arceau de sécurité, ce qui réduira le risque qu'il s'enfonce dans le sol lors d'un accident. Un changement pour garantir une hauteur minimale pour un point d'application de l'essai d'homologation. Donc tout ça, c'est pour 2023. Création d'un nouveau test physique d'homologation où la charge pousse l'arceau de sécurité vers l'avant, définition de nouveaux tests à effectuer par calcul. Pour 2024, la FIA confirme son intention de procéder à une refonte importante des tests de l'arceau de sécurité afin de garantir que les voitures résistent à des charges beaucoup plus sévères. Il était évident qu'une mise à jour des exigences relatives aux arceaux de sécurité était nécessaire après l'accident de Zou à Silverstone, déclara Mohamed Ben Souleim. Et si cet incident nous a montré à tous combien les systèmes de sécurité de la F1 sont remarquables, il a également prouvé une fois de plus que nous devons continuer à innover et à poursuivre les questions de sécurité sans compromis. Très bien. Bon, des bonnes mesures. Clairement, c'est bien, c'est bien. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Alors, la F1 adopte également les modifications contre le marsouinage. Donc, comme on avait vu, un 15 mm au lieu de 25. Le compromis a été trouvé, mais pas que. Donc, flexibilité du plancher central, modification visant. A redéfinir les exigences de rigidité des planches et des patins autour des trous et de mesures d'épaisseur. Les bords de plancher seront relevés de 15 mm. La hauteur de la gorge du diffuseur sera relevée, tout en prenant soin d'éviter tout impact sur les conceptions des composants mécaniques des équipes. La rigidité des bords du diffuseur sera augmentée. Un capteur supplémentaire sera mandaté pour surveiller le phénomène de manière plus efficace. La FI a donc accepté les exigences des équipes qui refusaient de devoir modifier en profondeur la conception de leur monoplace pour les changements à porter l'année prochaine. Il y a également eu un compromis sur l'avancement des bords de plancher. Mercedes notamment, ainsi que la Fédération, voulaient les remonter de 25 mm l'année prochaine. Et Red Bull espérait 10. Les relever de 15 mm est donc un compromis visant à satisfaire tout le monde. La sécurité est la plus haute priorité pour la FIA. Nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources à l'analyse et à la résolution de la question du marsuinage, a déclaré Mohamed. J'ai personnellement discuté de cette question avec toutes les équipes et tous les pilotes. Et bien sûr, même s'il y a quelques différences d'opinion en raison des différentes positions concurrentielles, il est très clair que la FIA a le devoir d'agir et de s'assurer que les pilotes ne sont pas exposés à un risque excessif de blessure en raison de ce phénomène. Voilà, donc aux équipes maintenant de travailler, maintenant que c'est plus clair tout ça et qu'il n'y aura plus moyen de gruger, disons les mots, avec les planchers flexibles, là, Red Bull et Ferrari, il va falloir retravailler votre plancher, les gars, pour 2023. Et un peu 2022 aussi, puisque à SPA, ça rentre en vigueur aussi le truc des 15 mm. Donc voilà, je vous laisse commenter, ciao ! Bon alors, il y a eu des news ce soir. Voilà, la FIA a tout balancé, tout communiqué, tout révélé. La FIA vote les règlements pour les moteurs de 2026, donc. Communiqué de Ben Souleim, la FIA continue de faire avancer l'innovation et la durabilité dans l'ensemble de notre portefeuille de sport auto. Le règlement 2026 sur les groupes de l'ambulceur de Formule 1 est l'exemple le plus visible de cette mission. L'introduction de la technologie avancée ainsi que des carburants synthétiques durables s'alline sur notre objectif d'offrir des avantages aux utilisateurs de voitures, de routes et d'atteindre notre objectif zéro carbone d'ici 2030. La FIA connaît actuellement une croissance immense et nous sommes convaincus que ce règlement s'appuiera sur l'excitation que nos changements de 2022 ont produit. Je tiens à remercier toute la direction et le personnel technique de la FIA impliqués dans ce processus pour leur diligence et leur engagement à travailler avec toutes nos parties prenantes en Formule 1 pour y parvenir. Je tiens également à remercier nos membres du WMSC pour leur considération et leur appropriation de ces règlements. Donc, en gros, les V6 turbo-hybrides des 2026 promettent plus de 1000 chevaux dont 50% en électrique grâce à un MGU-Car repensé et trois fois plus puissant. Les batteries devront être à 100% recyclables et le carburant neutre en carbone capable de faire fonctionner une voiture de route. Le MGU-H est bel et bien abandonné. Donc, qu'on soit d'accord, en gros, quasiment la moitié de la puissance de la voiture de la Formule 1, ce sera dû au moteur électrique. C'est énorme, hein, quand même ! Donc, 500 chevaux électriques, 500 chevaux thermiques, en gros. A maintenir le spectacle, l'unité de puissance de 1996 aura des performances similaires aux conceptions actuelles utilisant des moteurs à combustion interne V6 à haute puissance et à haut régime et évitant une différenciation excessive des performances pour permettre une meilleure aptitude de la course. Durabilité environnementale. L'unité de puissance de 1996 comprendra une augmentation de déploiement d'énergie électrique jusqu'à 50% et utilisera un carburant 100% durable. Viabilité financière. La réglementation financière concernant les unités de puissance réduisant les coûts globaux pour les concurrents tout en conservant la vitrine technologique de pointe qui est au cœur de la Formule 1. Attrayant pour les nouveaux fabricants d'unités motrices, l'argument vise à rendre possible et attrayant pour les nouveaux venus et rejoindre le sport à un niveau compétitif. Ouais, donc, un petit appel du pied à Porsche, évidemment. Donc, Porsche va, dans les jours qui viennent, officialiser leur venue en Formule 1 suite à ça. C'est quasi sûr, c'est une question de temps. Une question d'heure, même. Allez, je vous laisse commenter. Ciao ! Red Bull ne s'opposera pas à un départ de Gasly à la fin de son contrat ? Eh oui, pas maintenant. Maintenant, il y a une place chez Alpine, mais ils ont... Enfin, Marco a dit que, du coup, il était hors de question qu'il quitte AlphaTauri avant son contrat. Marco, via la branche française de Motorsport, a déclaré. Nous avons une bonne relation. En tant que leader d'équipe, il a eu beaucoup de réussite chez AlphaTauri ces dernières années. Sonoda est déjà à son niveau en termes de vitesse au tour. En course, les choses ne se passent pas aussi bien pour lui. Néanmoins, nous avons amélioré le contrat de Gasly financièrement, même si nous n'avions pas à le faire. Le contrat de Perez empêche un transfert de Gasly chez Red Bull Racing en 2023. À partir de 2024, Gasly est libre. Et si Marco a reconnu que Gasly est un meilleur pilote maintenant par rapport à 2019, il ne semble toujours pas convaincu qu'il puisse s'approcher du niveau de Verstappen. Gasly s'est fait prendre un tour par Max en Hongrie en 2019. Il est certainement plus solide. Il a beaucoup plus de confiance. Mais dans quelle mesure il pourrait tenir tête à Verstappen, c'est difficile à dire. Oh, le taquet là, qui lui met encore. Indirectement en ressassant le passé avec la Hongrie 2019. Ouais, il s'est pris un tour par Max. Il est trop nul, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, je pense que Pierre, s'il peut, il faut qu'il dégage de chez Red Bull à la fin de son contrat pour 2024, quoi, on va dire. Parce que là, ça devient de plus en plus toxique. Avec Marco et tout, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao. Marco, Red Bull a viré Vips sous pression des médias et des sponsors. Ah, ah. Donc s'il n'y avait eu que eux, il n'aurait pas viré, quoi. Il a 21 ans à s'excuser. Je suis agacé que ça soit arrivé lors d'une session de jeux vidéo stupide. Vips, il a mis au sein d'une troisième personne jouer à Call of Duty Warzone. Parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire à l'après-midi. Comment on peut faire quelque chose comme ça pendant plus de deux minutes, je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça à la jeunesse. Je ne peux pas rien y faire. Mais ce n'est pas de tournage, mon pauvre Helmut, aussi, là. Oh là là. Et on s'amuse comme on peut, si on a le droit de jouer. Si on veut jouer à des jeux vidéo, on a le droit, non ? C'est quoi ce vieux réac, là ? Oh là là, insupportable. Oh, le méga-boomer, quoi. Ils ont le droit d'avoir des loisirs, aussi. Ils ne sont pas que... Il ne faut pas les contourner chez eux à s'entraîner H24, non plus. S'ils veulent s'amuser à jouer à un jeu vidéo en ligne, ils ont le droit. Bon, bref, je continue. Avant qu'il ne lui soit fait remarquer que Verstappen était lui-même férus du moment vidéoludique, l'Autrichien a précisé. Max a toujours son simulateur avec lui. Aussi, après une victoire à un Grand Prix, il peut faire une autre course virtuelle avec Rudi Van Buren. C'est là qu'il est le deuxième pilote. Leur ingénieur de course est basé à Kiev et l'ingénieur donné en Afrique du Sud. C'est ainsi qu'il passe leur temps. Questionné sur la différence d'attitude de Red Bull, dans le cas de Vips et dans Suède, où Verstappen avait justement traité l'Anstrol de Mongol après un accrochage d'Apportimo en 2020. Ah oui, c'est vrai qu'il avait fait ça. Marco a répliqué, vous ne pouvez pas comparer ça. Il s'agit aussi de tout le développement des deux en matière de personnalité. Max, après tout, a toujours affiché une position claire sur ses questions. Et bien sûr, avec Vips, la pression de la presse et des sponsors était si forte que nous avons dû réagir. Ouais, alors la sortie de Verstappen sur Stroll, ça me rappelle ce qu'a dit Lionel Frozzar sur RTBF, là, quand il avait traité Stroll, encore une fois, d'autiste. Du coup, l'Anstrol, il se mange plein d'insultes de la part de tout le monde. La Victime, quoi. Bon, ce qui concerne Vips, effectivement, voilà, il est toujours en F2, mais effectivement, il a été viré du giron Red Bull. Donc sa carrière est quand même un peu compromise, on va pas se mentir. Bon, je vous laisse commenter. Ciao. Porsche évoque une entrée d'un F1 avec la marque Finale, enfin, le 1, qui représente le i, donc, Finale, le jeu de mots, évidemment. Donc, je vous passe l'intro, on sait déjà tout ça. Donc, l'entrée de Porsche est largement attendue, mais n'a pas encore été officiellement annoncée, car le Conseil mondial du sport auto n'a pas encore signé le règlement de 2026. Cependant, elle documente l'officiellement des brevets et des marques montrent que la société a déposé une demande de marque pour le terme Finale, qui sera probablement utilisée pour commercialiser son entrée. La demande a été déposée le mercredi 10 août de la semaine dernière. Porsche n'est pas la seule entreprise du groupe Volkswagen qui pourrait faire son entrée au début de la nouvelle ère en 2026, Audi étant pour parler, pour former une équipe et on pense qu'elle est actuellement en discussion avec Sauber pour un rachat de l'équipe Alphormeo. Donc voilà, c'est un secret de polychinal, Porsche va arriver en F1, c'est clair. Maintenant, malheureusement, ce ne sera pas avec une nouvelle équipe, ce sera en s'associant avec Red Bull et en tant que motoriste seulement. Donc, à moins qu'ils changent d'avis, mais bon, ça paraît peu probable quand même. Allez, ciao. Mike Krag considère Lance Stroll comme un pilote sous-estimé. Voilà, alors, je ne pense pas qu'il le pense honnêtement, ça. Il veut se faire bien voir par le patron, moi je dis, c'est surtout ça. Interrogé dans le cas du podcast Beyond the Grid sur la place de Lance Stroll dans l'art hiérarchique des pilotes, le patron d'Asten Martien a déclaré c'est très difficile à dire, il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais eu de voiture gagnante jusqu'à présent dans sa carrière. Il prend l'exemple du Turquie 2020 où Stroll avait réalisé une position des conditions difficiles. Il a fait des choses exceptionnelles lorsque les conditions le permettaient, Istanbul par exemple, dans des conditions humides. Pour moi, Lance, il est un des pilotes les plus sous-estimés du plateau. Il est bien meilleur que les gens ne le pensent, il travaille aussi beaucoup, beaucoup plus dur que les gens ne le croient. Il est en excellente forme physique et aussi, c'est une personne très polie, ce que beaucoup de gens ne savent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre à le connaître. C'est facile de mettre quelqu'un comme ça dans une case et de dire c'est quelqu'un qui est là grâce à son père. Ce n'est pas vrai. A expliquer le Luxembourgeois. Un peu quand même. Voilà. C'est un très bon pilote. Je pense que ça se voit dans les conditions difficiles. Dans les conditions difficiles, on voit souvent qu'ils sont les bons pilotes et qu'il n'est peut-être pas si fort. Ouais, mais alors, pourquoi dans les conditions faciles il est éteint en fait ? Il se fait atomiser par ses coéquipiers, etc. Alors, il reste meilleur que la Tifi pour moi si on devait comparer les deux Canadiens par exemple. Mais bon, ce n'est pas non plus un top pilote. Pour moi, Astro, il ne faut pas déconner. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il pleut, Lance est là. Cela nous dit qu'il faut peut-être dire qu'il est là parce que trois petits points. Alors, il évoque Vettel. Je pense que Vettel l'a beaucoup aidé. Je pense que c'est la première fois que Stroll a ses côtés un multiple vainqueur et un champion du monde. Il voit comment Sébastien aborde un week-end de course sous les commentaires qu'il fait. Quand Sébastien parle, Lance l'écoute. Mais il pose aussi des questions parce qu'il veut apprendre ce que Sébastien dit. Il lui demande des précisions ou il veut comprendre s'il ressent la même chose avec la voiture. Je pense donc qu'il en tire profit. De ce point de vue, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle Sébastien, au-delà d'être dans la voiture numéro 5, était aussi un atout pour l'équipe et pour l'Anis. Stroll n'a marqué que 4 points sur les 13 courses disputées jusque-là cette saison. Ce qu'il place au 18ème rang en championnat des pilotes en comparaison. Vettel en a marqué 4 fois plus. 16. Il a loupé les 2 premières courses à cause du Covid. Bon, de toute façon, il n'aurait pas marqué de points aux 2 premières courses tellement la voiture était nulle. Mais bon. Ouais, il se fait quand même bien détruire par Vettel cette saison. Le Stroll. Donc, je ne sais pas trop qu'on pensait de ce pilote. Il n'est pas mauvais mais je trouve que ce n'est pas un champion du monde de loin de là en puissance. C'est un pilote moyen correct sans plus quoi. Et parfois, il fait quelques coups d'éclat effectivement. Mais ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé quand même. Allez, ciao. Leclerc est 2 dixème plus rapide que Sainz. C'est clair et net. C'est long tost. L'ancien patron de l'Espagnol évoque aussi ses pilotes actuels et le carri cardo. L'Autrichien de 66 ans a supervisé l'arrivée de Sainz en F1 aux côtés de Max Verstappen en 2015. Après près de 3 saisons avec Torosso, l'Espagnol a rejoint Renault en octobre 2017 puis McLaren en 2019. Et enfin Ferrari en tant que coéquipier de Leclerc en 2021. Bien qu'il est terminé. 5,5 points devant Leclerc au classement des pilotes de la saison dernière. Sainz a largement dû jouer le deuxième violent cette saison et il était à 22 points de Leclerc. Avec 3 victoires contre 1. Tout en sachant que Leclerc a perdu gros plusieurs reprises. Potentiellement même 6 autres victoires si les choses s'étaient déroulées dans son sens. performant chez Ferrari et peut rouler au niveau de Charles si tout se passe bien. Mais en termes de vitesse pure, Leclerc est 2 dixièmes plus rapides de ses Clarenettes. Tos n'est pas mécontent de son duo actuel mais adresse un petit avertissement à Tsunoda. Pierre Garcia est aussi très talentueux comme Carlos. Il réfléchit soigneusement à tout et est très concentré avec la bonne voiture et il peut être à l'avant-garde. C'est notre travail maintenant. Yuki a une vitesse pure folle mais il a besoin de se vider l'esprit. Il doit conduire plus prudemment pas si émotionnellement. S'il peut faire ce saut au prochain niveau mental Toast a enfin donné son avis sur un ancien tour au soleil de boule actuellement en grande difficulté. Ricardo. Je me souviens de Daniel comme un pilote rapide avec un très bon contrôle de sa F1 disciplinée et concentrée et techniquement très à l'aise. Il était alors avec Jean-Éric Vergne lui aussi rapide. Mais Ricardo a pris tout ça un peu plus au sérieux. Il a donné de très bons retours techniques pour son jeune âge. Ça a beaucoup aidé toute l'équipe surtout en ce qui concerne les réglages. Je suis donc un peu étonné de ce qui lui arrive car techniquement il comprend une F1 de A à Z et sait s'adapter au mieux d'otage. Eh bien oui. Écoutez on est tous étonnés de toute façon là Ricardo depuis 2021 depuis chez McLaren son arrivée chez McLaren il est l'ombre. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc est-ce que ça va se régler ? Est-ce qu'il va se faire virer au profit de Piastri ? Le mystère reste entier pour l'instant. Il va évidemment finir 2022 mais après quid de son avenir ? J'espère qu'on le saura assez vite. Quant à Leclerc qui est deux dixièmes plus rapide que le Saints oui je suis assez d'accord avec ça. On peut pas nier qu'il est pas plus rapide là. C'est clair. Ciao ciao. Russell a retrouvé sa confiance après l'idée par ce qu'il avait perdu lors des saisons chez Williams. Je me sens beaucoup plus confiant d'être Russell. Je pense qu'il s'agit de la nature de la confiance que vous avez dans votre voiture. Après quelques courses ça m'a ramené à ma carrière de junior et de karting. Les choses m'ont semblé un peu plus naturelles. Alors que lors de mes trois premières années en F1 j'ai souvent eu l'impression d'être mené en bateau lors des premiers tours de piste. J'ai définitivement retrouvé une confiance normale dans ses premiers tours. Celui qui a signé la pôle en Hongrie et a mené les premiers tours note que Lewis Hamilton comme lui ont été les pilotes prenant les meilleurs départs à plusieurs reprises. Un point positif. Ouais encore faut-il assurer derrière et au niveau de la perf dans le début de saison c'était pas ça Mercedes quand même. C'est bien beau de prendre des beaux départs mais bon. Si tu te fais dépasser 3-4 tours après ça sert à rien. Nous avons fait un absolument travail sur les départs en course. Je pense que Lewis a toujours été historiquement l'un des meilleurs pilotes pour les départs. Et depuis que je suis ici cette année nous avons statistiquement les deux meilleurs au fil de la saison. C'est un réel avantage et un point positif que l'on doit retenir. Chez Williams nous avions une voiture très rapide en calife mais le vrai rythme de la voiture était un peu plus faible. Je me sentais très confiant dans cette voiture en calife mais en fin de compte si quelqu'un a un peu plus d'adhérence ou d'appui il peut mettre sa voiture dans une meilleure fenêtre que vous. Barcelone a probablement été la première fois cette année où j'ai eu une vraie bataille sur la piste et c'était évidemment avec Verstappen. Ça m'a juste ramené à l'époque alors que dans une Williams je voulais être capable de faire ces choses mais je ne pouvais pas parce que nous n'avions pas le potentiel nécessaire. On était toujours sur la défensive il y a toujours beaucoup de facteurs en jeu ici mais c'est sûr ça me rend la vie un peu plus facile cette année que ce que j'ai eu auparavant. Et oui même si cette année a gagné dès cette année Russell ça ne sera pas le cas malheureusement. Enfin peut-être que si en fin de saison mais bon c'est pas gagné quand même. Il va falloir se sortir les doigts du derrière pour rester poli. Allez ciao. Alonso je décide de ma carrière sur mes propres défis retraite retour changement d'équipe en F1 il s'explique. J'ai arrêté en 2018 car j'avais de plus grands défis en tête j'ai eu Le Mans j'ai eu l'Indycar je voulais essayer le Rail Red j'ai donc relevé ces autres défis avec plus ou moins de succès. En 2018 ou 2019 les possibilités que j'avais de courir en F1 n'étaient pas attrayantes ce n'était qu'une seule équipe qui gagnait seulement Bouta Samitone il se battait à chaque course seul pour la pôle et la victoire. Donc pour moi ce n'était pas l'endroit où il fallait être pas un endroit joué dans la décision de Sébastien d'avoir une voiture compétitive ou non. Bien sûr que si. La F1 est redevenue attractive pour Alonso pour deux raisons pendant ma période sans F1 on a eu la pandémie toutes les autres séries pour être honnête ont été assez durement touchées en termes de sponsors de constructeurs de choses comme ça. La Formule 1 était encore assez saine alors j'ai pensé qu'à ce moment là le plus grand défi était de revenir en F1 et d'essayer de bien faire et il y avait les nouveaux règlements. Je décide de ma carrière selon mes propres défis et oui parfois mes choix peuvent surprendre. Conclu-t-il c'est certainement référent à son tout dernier transfert ? Eh bah dernier défi chez Aston Martin pour Alonso on verra ce que ça va en 2023. Est-ce que ça va payer ou non ? Aurait-il mieux fait de rester un an de plus chez Alpine ? Même si c'était qu'un an on verra bien. Ciao. La rivalité entre Wolf et Horner était similaire aux croisades de l'époque médiévale. Bon bah ils abusent pas un peu là quand même qui a dit ça d'ailleurs ? Beaucoup d'observateurs finissaient d'ailleurs pour regretter que la situation soit devenue toxique puisqu'on pariait par la fois davantage de ce qui se passait hors piste devenue extrêmement longue pouvait-il en être autrement ? David Richards était le directeur de l'écurie bar dans les années 2000 il connait aussi la pression qui est exercée sur les différentes équipes de l'F1. Il compare d'ailleurs la discipline aux croisades du Moyen-Âge. Donc c'est lui qui a déclaré ça. Je me souviens pas avoir vu autant de tensions lors d'une saison. La tension au sein de chaque équipe devait être extraordinaire de chaque côté. Les gens me demandaient toujours ce qu'était la Formule 1. Je la compare aux croisades de l'époque médiévale. Vous montez sur votre cheval au mois de janvier puis vous allez à l'autre bout du monde et revenez en décembre. Voilà c'est tout. Ouais n'importe quoi. Vous ne parlez à personne entre temps vous ne faites que travailler à fond en permanence. Cette pression intense s'exerce sur les individus et les équipes. En particulier de nos jours avec autant de courses je ne pense pas que les gens pourront un jour la comprendre. Si vous exercez une pression une profession normale vous ne pouvez pas imaginer la pression subie par une équipe de l'F1. Enfin de là à comparer l'AF1 aux croisades où il y avait des combats à des morts etc. Non on va peut-être pas exagérer non plus David. Ne sois pas dans l'excès David Richards. Bon. Vous en pensez quoi vous ? Ciao. Le Grand Prix d'Australie 2023 révèle sa date. Alors voyons quelle est la date de ce Grand Prix ? Il se déroulera du 30 mars au 2 avril. C'est une semaine plus tôt que cette année. L'année qui a marqué le retour du circuit dans le calendrier. L'Australie devrait être la troisième manche de la saison alors qu'elle a été sélectionnée pour démarrer le calendrier 2024 et 2025. Bah il devrait être une fois de plus le premier Grand Prix de la saison après trois jours d'essai. L'Arabie Saoudite devra avoir lieu entre Bahreïn et l'Australie. Le calendrier complet de la saison prochaine n'a pas encore été publié début octobre mais comportera le retour du Qatar et début de Las Vegas tandis que la Chine sous contrat pourrait figurer sous réserve de restrictions Covid. D'accord donc en gros en gros en gros en gros là si je reprends le calendrier de 2022 vu que l'Australie est une semaine avant en 2023 et bien ça décale toute une semaine j'imagine qu'on va commencer la saison le 13 mars à Bahreïn une semaine après le 20 mars ça sera l'Arabie Saoudite et ensuite donc le 2 avril ça sera l'Australie. Ah non c'est le 12, 19 et 2 avril ok 12 mars c'est le Bahreïn 19 mars c'est l'Arabie Saoudite et 2 avril donc l'Australie. Voilà ce qui va se passer pour les trois premières courses 2023. Donc vous pouvez être fixé la saison commencera le 12 mars c'est quasi sûr. Voilà pour cette révélation incroyable je vous laisse commenter ciao Merci.